Il y a une différence entre ouverture du bâtiment et ouverture du service. Effectivement, le gouvernement a annoncé la réouverture des bibliothèques et médiathèques. Simplement, c'est que compte tenu du contexte sanitaire et des règles de sécurité qu'il faut maintenir, aujourd'hui, les bâtiments médiathèques ou les bâtiments culturels, de manière générale, ne sont pas tous en mesure de pouvoir ouvrir leurs portes. Comment accède-t-on aux documents de la médiathèque ? La médiathèque dispose de 14 000 documents. L'inscription est gratuite pour tout le monde, tervillois, non-tervillois, adultes et enfants. Pour accéder aux documents de la médiathèque, il suffit de se connecter sur le site de la médiathèque. Ça se passe en deux étapes. La première étape pour le lecteur, c'est d'aller rechercher dans un formulaire de recherche le livre ou les livres qu'il souhaite emprunter. La seconde étape, c'est de remplir le formulaire de demande de réservation et de valider ce formulaire. À la réception de ce formulaire à la médiathèque, on prépare la demande du lecteur. On le prévient par mail que sa réservation est disponible. Et ensuite, il a une semaine pour venir rechercher sa réservation à la médiathèque. Une fois que nous avons lu et décidé de vous rendre ce livre, que se passe-t-il pour ces documents ? Pour rendre les documents, on a des caisses qui sont prévues pour des caisses de retour. Les lecteurs déposent leurs documents et nous, on les récupère. On met ces caisses en quarantaine sur une durée de 4 à 10 jours, selon les consignes des associations des bibliothécaires de France. Une fois cet isolement terminé, on récupère les documents, on les passe en retour sur le compte du lecteur, on les désinfecte et on peut les remettre en rayon. Une fois en rayon, ils peuvent reprendre le circuit habituel des prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada